Musique Salut ! Nous sommes heureux de vous retrouver pour la reprise d'Orange Foot. Dans ce circuit, nous irons à la rencontre de Wilfried Bonny et nous vous ferons revivre le sacre des éléphants avec des images inédites. 2015 restera pour Wilfried Bonny une année assez spéciale. Un titre de champion d'Afrique en poche et un transfert dans le club UP de Manchester City, l'attaquant ivoirien ne pouvait pas rêver mieux. Orange Foot est allé à la rencontre de celui qui a inscrit le plus de buts en première ligue dans l'année civile 2014. Alors Wilfried, est-ce que tu ressens une certaine pression après ce transfert ? La pression, je pense que je prends ça d'une manière positive parce que c'est seulement ça qui me donnerait la force de travailler encore plus et puis de donner le maximum de moi. Donc j'ai la tête tranquille et puis je sais ce qui m'attend. Et comme je dis, je viens ici pour chercher des titres et pour gagner des trophées, tout ça. Donc le plus important pour moi, c'est d'être performant chaque jour et puis donner le maximum de moi. Est-ce un rêve de gamin qui se réalise ? Bien sûr, bien sûr, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Mais aussi, il faut travailler, il faut bosser comme un fou parce que quitter d'ici à Oasi, je suis retrouvé aujourd'hui à Manchester City, c'est pas... Je rends gloire à Dieu, c'est une grande chance, mais aussi le travail, tout ce travail qui a été accompli. Et personnellement, comme le staff et moi et la maison aussi, JFK, tout ça. Donc c'est aussi tout un encadrement qui s'est mis en dissolution. Est-ce que ton intégration dans ton nouveau club a été facilitée par Yaya ? Bien sûr, bien sûr, c'est quelqu'un qui a réussi depuis près de trois ans. Donc il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup... Je peux déconseiller, donc il a beaucoup fait pour moi, donc c'est un peu aussi sa part. Il a une part de responsabilité dans ce contrat. Quels sont les moments forts que tu gardes de cette canne ? Le moment fort, je pense que ça a été le dernier match, la finale. Parce qu'en groupant des pinatis, on se disait vraiment qu'on ne va pas tomber dans la malchance de 2012. Donc il fallait vraiment prendre ce trophée-là et passer à une autre étape. Si tu devais nous rappeler trois moments forts de cette canne, ce seraient lesquels ? Je pense le match contre le Mali, le but égalisateur de Mas Gradel. Je pense aussi les deux buts que je mets contre l'Algérie. Un match vraiment difficile quand on nous voyait perdants. Et la finale, la célébration qu'il y a eu, l'enthousiasme qu'il y a eu, la concentration de Copa et puis l'envie de gagner. Est-ce que Hervé Renard a apporté quelque chose en particulier dans le groupe ? Bien sûr, bien sûr. Il nous a motivés. Il nous a motivés parce que ce n'était pas évident avec une jeune équipe. Donner le maximum de soie et pas d'expérience, pas beaucoup d'expérience. Donc surtout, il fallait beaucoup de motivation de sa part et de cadres comme Yaya Touré, comme Colo et Copa et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? C'est le droit de prendre, de retrouver la grande forme et puis marquer le début. Merci Wilfried. Merci beaucoup. 3 ans après sa dernière finale et 23 ans après son premier sacre, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec l'Histoire. Ce dimanche 8 février, à l'estadio de Bata, Yaya Touré et ses coéquipiers n'avaient qu'un seul objectif, accrocher une deuxième étoile sur leur maillot. En face, les Black Stars du Ghana, qui courent après un trophée qui leur échappe depuis 33 ans, avaient à cœur de mettre fin à cette disette. Mais comme en 1992, c'est par les tirs au but que tout s'est joué. Et comme en 92, c'est la Côte d'Ivoire qui a été plus à droite. La mère de Wilfried Bonny raconte. Pendant les 90 minutes, il n'y a pas eu de but. Ils ont tous souffert, ils n'ont pas marqué. Après les 30 minutes, c'était pareil. Et tant que 6 ans, j'ai dit, nous allons nous rappeler de l'année 92. Mon seul but restera. J'ai dit un but. Ils vont marquer, tout le monde va marquer. Mais il restera un. Un. Et c'est le un là qui est ainsi. Barry Boubacar. Faj Sarazak. Le coup de sifflet de Papagachama. Il repentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Ce qui s'est dépensé à 92, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est tellement de sa main part. Le monde manque. La joie immense comme ça. Chez les bonnets, comme dans le vestiaire des éléphants à Bata, l'ambiance est à la célébration. Dirigeants et joueurs se laissent emporter par la joie. Parfois démesurée, elle était tolérable. Lundi 9 février, retour au pays. Dans l'avion, la chaude ambiance de la veille a fait place au calme. Mais pas pour tout le monde. L'occasion pour Salomon Kalou de jouer les reporters en plein vol. Sacré éléphant. Le putain. C'est comment le putain. Eh, je vais y aller. Je vais y aller. Mon petit bon. Eh, you, j'entends. Eh, ça va mon petit. Toujours. Mon vieux escaponais. Mon vieux mort. Le rock a perdu son cou dans la bataille. Il n'a plus de cou. Après la bataille, il n'a plus de cou. Ça va arriver, ça va aller. Voilà. Ça fait partie du combat. Popa ! Et pendant qu'il se chambre à 6 000 pieds, à Amidjan, il se prépare un accueil exceptionnel. Ils sont venus de partout. En voiture ou à pied, pour voir et rendre hommage aux héros de bata. Chacun y va de son imagination pour exprimer sa joie. À l'aéroport, Félix Oufet-Boigny. Le décor est pareil qu'en ville. En attendant l'arrivée des rois d'Afrique, des supportrices s'offrent une chorégraphie improvisée. Au même moment, le président de la République, Alassane Ouattara, à l'aéroport. L'ambiance, elle ne faiblit pas. Quelques minutes plus tard, l'avion qui ramène les champions d'Afrique de Guinée équatoriale se pose sur le tarmac. Yahya Touré et ses coéquipiers sont accueillis par le président. S'en suit un bain de foule. Après l'accueil triomphal, Orange Foot a rencontré Salomon Kalou. Quel sentiment t'anime aujourd'hui ? Un sentiment de joie. J'anime toute la population ivoirienne. Je pense que en tant que jeune ivoirien, on se rappelle tous de Sénégal 92. On se rappelle aussi du bonheur que ça nous a procuré. Être un acteur principal de cette victoire ici en 2015, c'est un peu comme un rêve. Parce qu'on est descendu dans la rue, on était petits, on ne savait pas vraiment pourquoi on sortait, mais bon, la Côte d'Ivoire avait gagné, donc on était heureux. C'est pareil pour nos jeunes frères aujourd'hui, pour toute la population sortie dans les rues et fêter comme se doit ce titre de la Côte d'Ivoire. Comme Kalou, les gamins d'il y a 23 ans sont devenus des hommes aujourd'hui et ils s'avourent ce deuxième sacre continental. Après avoir connu deux échecs en finale, les Ivoiriens ne pouvaient s'empêcher d'envahir les rues et de parader. Hommes, femmes et même les enfants sont sortis pour vivre ce moment historique. Et dans cette ambiance, certains ont la lucidité de reconnaître avoir douté de Copabari. On veut tous remercier Copa et lui demander pardon. Je vois qu'on a adopté de lui, mais c'est l'âge, il nous a convaincu, je suis le premier de notre âge. Bravo Copa, bravo. Comment tu réagis par rapport au fait que tu sois devenu aujourd'hui un héros alors que tu avais été décrié par certains ? Je pense que je n'ai pas été décrié. Je pense que j'ai été... Je pense que c'est des critiques pour moi. C'est des critiques constructives. Moi, j'ai pris les choses positivement. J'ai continué à prier, j'ai continué à avoir la foi parce que voilà, j'ai pensé toujours collectif. Et puis voilà, Dieu nous a récompensés tous ensemble. Et puis voilà, c'est une belle histoire quand même. Raconte-nous ce fameux dimanche 8 février. Comment tu l'as vécu ? C'était un jeu spécial pour moi parce que c'était l'anniversité de mon fils, Keïs, qui avait ses 9 ans. Et puis voilà, en plus c'était la finale de la Coupe d'Afrique. J'ai seulement appris la titularisation à 4 heures avant le cours d'envoi. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur de participer à cette finale. Surtout la gagnée, le jeu de l'anniversité de mon fils, c'était un jeu inoubliable. Donc voilà, je remercie le bon Dieu. C'était un très, très un grand moment pour moi parce que ça va rester gravé toute ma vie. Écoutez, je suis très satisfait de la prestation des gardiens de but. On en a vu deux qui ont fait un jusqu'à la demi-finale des choses extraordinaires et l'autre qui a été aussi fabuleux durant la finale. Il nous manque juste à voir Sayouba, mais je pense que vous ne tarderez pas à le voir. Au stade Félix Oufet-Boigny, ils étaient des dizaines de milliers à attendre les héros pour la grande célébration. Salomon, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil et surtout une telle ambiance ? Oui. Oui, parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'ils attendaient ça. On sait que ça fait bientôt, depuis 2006, vraiment qu'ils ont une équipe qui sont capables de gagner une canne. Donc, ils attendaient ça à chaque canne. Voilà, donc c'est une consécration qui arrive un peu tard, mais on dit les bonnes choses prennent du temps. Et donc, voilà, si gagner une canne, si c'était facile, je pense que tout le monde a allé la gagner. Ils attendaient depuis des heures, tout le matin pour certains. Mais l'arrivée des joueurs dans l'enceinte sportive leur a ôté toute fatigue. Pour les joueurs, c'est un soulagement après des années d'échecs répétés. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est heureux et c'est une communion. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans un pays lorsque vous apportez de la joie et surtout une communion entre le football, les joueurs, les acteurs et puis les supporters. On est champion d'Afrique. C'est une vraie fierté, un plaisir, un aboutissement d'un long travail. Un travail qui a duré depuis 2006. Mais vous savez, dans le football, rien n'est impossible. Les d'Ivoireurs ont compris, ils se sont mobilisés devant les éléphants. On a envoyé le trophée et regardé le public. Toute la Côte d'Ivoire est dans la rue et je pense que c'est une joie immense pour nous. Critiqués, décriés, vilipendés pour certains, les éléphants de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui célébrés. Comme quoi, la vie, ça tient à peu de choses. Pour Kader Keïta, il n'y a pas question de manquer ce moment. On est très, très contents, heureux. Dieu merci, il y a la joie en quoi tu vois. Parce que, vraiment, on a pleuré jusqu'à aujourd'hui, la coupe là est là. Donc ça fait plaisir à tout le monde et il dit merci à Dieu. Pendant des jours, les Ivoiriens ont fait la fête. Comme le disait Salomon Kalou, la calme, ça ne se gagne pas tous les ans. Alors, pourquoi se priver de célébrations ? Certains s'en souviendront encore longtemps. Ça a été une grande émotion et j'ai cru revivre France 98 et c'était fabuleux. Maintenant, Copa, à quoi on pense ? Dans les médias, c'est de savourer. C'est de savourer. Ça fait 23 ans que la Côte du Bâton attend ce trophée. Maintenant, voilà, il faut essayer de bien récupérer, bien savourer et puis après, voilà, essayer de prendre des décisions bien sages pour tout le monde. Que ce soit pour la nation, que ce soit pour moi. Et toi, Kalou, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Déjà, être bien en club, retourner en club, prendre du plaisir en club. Merci pour le soutien. Voilà, même dans les moments difficiles, on a toujours des gens qui nous ont soutenus et ces gens, il ne faut pas les oublier. Maintenant, on est heureux d'apporter ce bonheur à la population uwaïenne. Merci beaucoup, merci à toute la Côte d'Ivoire. Je vous aime et merci pour vos prières. Au revoir, au revoir, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie change avec Orange.